Je vous propose de continuer avec GetResponse, cette fois on va voir comment on peut créer un message automatique une fois que la personne s'est inscrite dans notre liste. On a vu dans la vidéo précédente, je vous mets un lien, on a vu dans la vidéo précédente comment créer un formulaire. Donc la personne, vous avez créé un formulaire, la personne s'est inscrite, et maintenant vous voulez automatiquement lui envoyer un email. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Juste pour mémoire, GetResponse est maintenant disponible en version gratuite et illimitée. Je vous ai mis un lien en description, vous pouvez vous inscrire. Allez, regardons ça. Donc, on arrive dans GetResponse, donc là moi je suis déjà, alors j'ai disparu, je remets ma tête. Moi j'ai déjà, comment dire, je suis déjà inscrit à GetResponse, donc j'arrive, ça c'est mon tableau de bord. Alors, où il me montre les informations qui sont importantes pour moi. Donc, ce que je vais regarder ici, je vais aller sur, dans mon menu, je vais choisir Autorépondeur. C'est ça qui va permettre d'envoyer automatiquement des messages. Donc je clique sur Autorépondeur. Et là, j'arrive, donc j'ai mes listes de sélectionner, et dans ces listes-là, je n'ai pas encore créé d'autorépondeur. Donc on va en faire un. Je vais faire Créer un Autorépondeur. Vous voyez, tout est en français. Allez sur le Créateur, de nouveau Autorépondeur. Et là, on va commencer à renseigner toutes les informations. Avant que je rentre dans le détail de ça, je voulais vous montrer quelque chose, c'est qu'il y a du support ici, qui est toujours accessible. Voilà. Et là, si je pose ma question, eh bien, je vais avoir une réponse. Bon, je ne vais pas embêter la dame. Donc c'est en anglais, oui, c'est en anglais. Vous pouvez avoir du support aussi en français. Là, c'est par e-mail. Donc sinon, si vous êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez utiliser... Moi, j'utilise ce logiciel-là. Je vais vous montrer. Ça s'appelle Dipple. Voilà, Dipple. Vous voyez ici, eh bien, Dipple, vous mettez vos textes. Bonjour, je voudrais de l'aide pour blablabla. Et voilà, c'est bien mieux que la traduction Google. Bon, bref, je reviens à nos moutons. Donc, on va lui donner un titre. On va dire « Arrivée jour 1 ». Voilà. Bah, plutôt, moi, j'aime mieux mettre ce qu'on fait. Donc, ça va être « Envoi modèle d'email marketing ». Voilà, ça, c'est le... D'ailleurs, vous verrez ça aussi plus tard. Je vous ai préparé sept modèles d'email marketing. Voilà, ce serait comme ça qu'on... Ce serait ça qu'on irait utiliser. Ok ? Donc, je sélectionne... Donc, si vous avez plusieurs listes... Bon, si vous avez qu'une liste, vous ne sélectionnez pas. Mais si vous avez plusieurs listes, vous choisissez la liste concernée. Ok ? Donc, moi, il s'appelle comme ça. Alors, l'auto-répondeur. Quel jour ? Donc, je veux... Moi, je veux que le jour même, le moment où vous vous inscrivez à la liste, vous receviez que ce message soit envoyé. On a des options. On peut personnaliser. On peut dire, ben, je ne veux pas que ce soit envoyé le week-end. Parce que, par exemple, vous êtes sur quelque chose de pro. Voilà. Vous pouvez aussi dire à quelle heure je l'envoie. Est-ce que je l'envoie tout de suite ? Est-ce que je l'envoie au bout d'un certain temps ? Donc, après, là, je vais choisir l'adresse e-mail qui m'intéresse. Là, moi aussi, c'est pareil. J'ai plusieurs adresses e-mail. Donc, je choisis l'adresse e-mail qui m'intéresse. OK. Donc, vous devrez vous créer aussi une adresse e-mail professionnelle. Donc, je vous montrerai dans une autre vidéo comment on fait pour se créer une adresse e-mail professionnelle. D'ailleurs, je me note de vous montrer comment faire ça. OK. E-mail pro. Donc, l'objet du message, on va dire votre votre vos 7 modèles e-mail marketing. OK. On peut faire de la personnalisation. C'est-à-dire que si la personne, vous lui avez demandé, vous lui avez demandé son prénom, eh bien, vous allez rajouter, ici, il s'appelle name. Voilà. Et hop, je rajoute automatiquement, ça va marquer vos 7 modèles d'e-mail marketing et le prénom qui aura été indiqué. Ici, ce n'est pas forcément génial de mettre ça. OK. Donc, on va mettre ça. Ensuite, on va faire concevoir un message. Avant de faire ça, je vous montre la suite de l'écran. suivi des clics. Très important, quand vous envoyez vos mails par Gmail, vous ne savez pas si les gens ont cliqué, s'ils ont ouvert, s'ils ont cliqué sur des liens avec un autorépondeur tel que Guest Response. Vous savez, vous avez votre taux d'ouverture, vous savez combien de pourcentage de personnes ont ouvert vos e-mails et vous savez aussi combien de personnes ont cliqué sur les liens que vous avez mis dans et lesquels liens. Donc, ça, c'est très important. Ça vous permet de suivre ce qui se passe, de voir les mails qui sont performants ou pas performants. Là, je vais enregistrer mon travail et donc, je vais dire je vais concevoir un message. Je conçois mon message. Alors, Guest Response c'est fourni avec tout un tas de templates, de modèles par défaut. Je vous déconseille honnêtement d'utiliser tout ça parce que déjà, c'est plus lourd, ça pèse plus lourd, les messages vont mettre plus de temps chargé et puis vous allez comment dire, si vous utilisez ça qu'au tout début et que pas par la suite, c'est pas cohérent. Ça dépend vraiment de l'image que vous voulez donner de votre entreprise mais ce qui est conseillé, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des modèles vierges, un email texte au format texte. Alors, peut-être que dans certains cas, vous voudrez quelque chose de plus abouti et ce sera possible de le faire mais en règle générale, s'il n'y a pas de raison spéciale, vous prenez ce modèle-là, voilà, le modèle le plus simple. Ensuite, je vais rédiger mon email donc vous allez voir que c'est extrêmement simple, je choisis une zone de texte, hop, une zone de texte, je vais ensuite taper mon texte, d'accord ? Évidemment, si je veux mettre une image, je peux aussi mettre une image, ok ? je peux ensuite déplacer déplacer les choses, mais c'est assez facile et puis si je vais effacer un bloc, j'efface un bloc. Juste pour cette présentation-là, on va rester sur un mail hyper simple pour que vous puissiez vraiment vous lancer. moi, mon objectif, c'est que vous vous lanciez, que vous vous inscriviez, que vous créez un questionnaire et que vous puissiez envoyer votre premier email. Donc, je vais mettre, on va commencer, un truc simple, bonjour, c'est là, c'est là où ça va être intéressant donc de personnaliser, donc bonjour, donc là, on a dit name, bonjour, name, donc ça, ce sera remplacé par le prénom qui a été indiqué. Donc, si j'avais mis comme prénom quand je me suis inscrit Philippe, ça marquera bonjour Philippe. Bonjour, voici le guide que vous m'avez demandé comme promis. Cordialement, Philippe. Alors là, il faut que je mette, donc on a dit qu'on mettait un guide donc il faut que j'aille le récupérer quelque part, mon guide, donc où est-ce qu'il est. Je vous montre ça tout de suite. Il faut que je, il faut d'abord que j'ai créé mon guide et puis ensuite je pourrais l'envoyer. Donc, je vous montre comment faire ça. Je vais sauvegarder mon travail. Ok, donc maintenant, on va insérer le document qu'on veut envoyer. Donc, je vous montre, je vais sur un autre onglet et dans guess response, ici, on a dans le menu fichier et images. c'est là qu'il faut aller. Vous allez dans fichier images. Ok, vous allez arriver là, il n'y aura rien. D'accord ? Donc, vous allez devoir d'abord faire votre document. Donc, moi, c'était un PDF. Donc, je vais d'abord, je vais faire charger des fichiers et je vais aller rajouter mon document. Alors, il est là. J'ai créé un document, mon PDF. Hop, je le mets là. Donc, j'ai mis mon PDF et puis, je lui donne, je lui donne, alors là, c'est un peu le dossier. Alors, je n'ai pas donné de nom au dossier, mais évidemment, vous donnez des noms parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir beaucoup de contenu et ça va être compliqué si vous n'avez pas une façon de les nommer qui soit claire. Donc, mon document, maintenant, il est dans le système de GetResponse. Ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'ici, je clique et je vais faire copier l'URL. Copier l'URL. Donc, URL, c'est la, vous savez ce que c'est, c'est l'adresse. Ok ? Donc, j'ai cette URL qui est dans mon presse-papier. Je retourne sur mon onglet où j'ai mon texte et là, je vais la coller. Alors, l'URL, là, elle est pas belle. Donc, je ne vais pas, je n'ai pas envie de donner ça parce que ce n'est pas très lisible. Je vais plutôt mettre un titre. Donc, je vais mettre cet modèle et puis, je vais sélectionner ce texte et là, je vais aller choisir insérer un lien et là, cette fois, je colle le lien qui m'a donné. Ok ? Je change ça, je l'enlève. Alors, le texte, évidemment, vous pouvez changer la police. Donc, je vous conseille de rester en arial parce que c'est une police qui est présente sur tous les téléphones. Si vous pouvez essayer, mais si vous commencez à prendre des combinaisons de police, etc., qui ne sont pas sur les téléphones, ça ne marche pas très bien. en règle générale, je vous conseille de vous focaliser sur le fond plutôt que sur la forme. Et puis, on va dire, comme je suis un peu vieux, moi, il ne faut pas que je sois trop petit. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, le prénom. Voici le guide. Donc là, il y a l'adresse du guide et puis, cette modèle cordialement. Philippe. Alors, évidemment, dans le cadre d'un message, je vais travailler un peu plus ce message-là. Là, c'est juste pour une démo. OK ? Donc après, je vais faire suivant. Donc, j'ai fait mon message. Suivant. Donc, je reviens à l'écran précédent et on voit que mon message, il est là. Il est ici. Donc, je peux le modifier, évidemment, si je veux. Et je peux aussi envoyer un test. Je vous invite vraiment à faire des tests, surtout au début, quand vous n'avez pas l'habitude d'utiliser votre logiciel, vous faites des tests. C'est-à-dire, vous allez vous inscrire sur votre formulaire que vous avez créé avec votre adresse e-mail perso et puis vous vérifiez que ça fonctionne. une fois que c'est fait, je fais sauvegarder et publier. Et voilà. Et c'est fait. C'est fait. Mon... Mon... L'autorépondeur est en marche. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un va s'inscrire sur ma liste, eh bien, automatiquement, j'envoie ce message-là. Alors, évidemment, souvent, on veut faire des séquences. Eh bien, du coup, je peux lui dire le jour 1, j'envoie ça. Le jour 2, je recrée un nouveau message. Et là, c'est le même principe. Donc, on ne va pas le refaire. OK. Le jour 3, je renvoie ça, etc. Et donc, vous pouvez avoir des séquences. Vous pouvez faire des séquences qui durent aussi longtemps que vous le souhaitez et envoyer des informations à vos prospects et clients. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, donc, comme je vous disais au début, vous pouvez récupérer, je vous ai créé un modèle, 7 modèles d'email marketing pour doubler vos ventes. Ce sont des exemples concrets, des exemples que j'ai utilisés et donc avec des bons taux d'ouverture, avec des ventes, etc. Donc, vous allez pouvoir vous en servir, vous en inspirer. Et puis, n'oubliez pas, donc, de vous inscrire gratuitement à GetResponse de bénéficier du plan d'autorépondeur à vie et des autres outils. Ciao, à plus et mettez un pouce pour booster cette chaîne qui est encore assez nouvelle. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501